Bonjour Ganola, on a bientôt rendez-vous au congrès virtuel de EFT. Ouais, on a bientôt rendez-vous. Bonjour Maria. Où tu vas nous parler de comment passer de la dépression à l'élan vital. Exactement. Pourquoi c'est important pour toi de parler de ce sujet-là ? Ah, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. D'abord parce que je l'ai moi-même vécue, la dépression de l'intérieur, à plusieurs reprises. Donc je crois pouvoir dire qu'elle m'a traversée. Et puis parce que j'ai atteint maintenant, je crois aussi, un degré de joie, de bonheur, d'enthousiasme, d'apaisement dans ma vie quotidienne que je ne pensais pas possible. Pendant toutes ces années où j'ai navigué entre épisodes dépressifs et puis ça allait un peu mieux ou ça allait mieux, mais il y avait quand même de l'anxiété, etc. Et je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec les gens pour donner en fait un message d'espoir. C'est que si c'était possible pour moi, ça doit être possible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et peut-être même vraiment tout le monde. Ah oui, ça c'est vraiment un message d'espoir super important à partager. Je te remercie. Alors, qui justement doit suivre cette présentation ? Alors, pour moi, tous les gens qui se sentent, évidemment les gens qui traversent un épisode dépressif qu'on appelle majeur ou un gros épisode dépressif, les gens qui se pensent ou qui s'identifient en dépression chronique ou dans un mal-être chronique, simplement dans un mal-être, les gens qui traversent une déprime ou les gens qui se sentent toujours un peu justement en situation d'anxiété, de mélancolie, qui arrivent à fonctionner, on va dire, au quotidien, mais qui ne trouvent pas de ressenti justement joyeux et insouciants dans leur quotidien. Je crois que finalement, toutes ces personnes-là peuvent être concernées par ce qu'on va pouvoir dire. Et en plus, bien sûr, tous les thérapeutes, accompagnants qui, un jour, pourraient voir débarquer des dépressifs dans leur cabinet. Oui, bien sûr, parce que l'idée de cette conférence, c'est de donner une sorte de trajectoire, en fait. De partir d'un point zéro, qui est vraiment le point où on n'est vraiment pas bien, et puis de donner un chemin. Alors après, il faudra parcourir le chemin, mais pour un thérapeute, ça peut être vraiment intéressant d'imaginer, d'entrevoir, si on n'a pas les clés ou si on estime en avoir besoin, d'entrevoir le chemin qu'on va pouvoir proposer. Oui. Donc, c'est à la fois pour mieux connaître ce chemin, aussi bien pour les randonneurs que pour les guides. C'est ça. C'est exactement ça. Super. Et au-delà de la dépression, Génola, en quoi, selon toi, l'EFT, ça change la vie ? L'EFT, ça change toute la vie. Parce que l'EFT, ça change ce qu'on ressent dans notre corps, ce qu'on ressent comme émotion, et ça change nos pensées. Et en fait, une fois qu'on a ces trois choses-là, du coup, ça change nos comportements, du coup, ça change nos conditions de vie. Et notre vie, c'est quoi ? Des conditions de vie, des comportements, des pensées et des ressentis. Donc, en fait, ça change toute la vie, l'EFT. Et c'est pour ça qu'avec Génola, on vous donne rendez-vous au Congrès virtuel EFT. Parce qu'effectivement, l'EFT permet de vivre libre, avec plus de joie, en toute autonomie. Et ça, on est pour. On est totalement pour. On aide ça. Rétendez votre place. C'est gratuit. Ça commence bientôt. C'est une fois par an. Et c'est maintenant. On se retrouvera là-bas ? Oui, on se retrouve là-bas, avec grande joie. Merci. Merci, Génola.